L'islam et christianisme Le premier est un événement, j'allais dire, de relation. Le second, c'est la rencontre d'un livre. De relation, tout simplement, à la mosquée de Poitiers. J'ai eu l'occasion, en rejoignant l'évêque de Poitiers, Mgr Vincel, et une petite équipe qui existe depuis 21 ans, de pouvoir passer une soirée à la mosquée de Poitiers, dans un échange avec l'imam, qui est originaire de Tunisie, avec trois autres musulmans qui étaient là, qui font partie des responsables de la mosquée, qui sont à la fois marocains, algériens, maliens. Le point commun de ces quatre responsables, c'est qu'ils sont universitaires. C'est la marque peut-être de Poitiers, le fait que la ville de Poitiers a tout de même des écoles, des universités importantes. Et voilà des personnes qui sont à la tête d'une communauté assez importante, qui est composée à la fois de personnes du Maghreb, donc arabe, et aussi d'Africains, Afrique noire, comme je le disais à l'instant. Donc, nous avons là déjà une coloration intéressante dans cette rencontre, parce que j'ai découvert que l'islam n'est pas unique, d'une unicité parfaite, qui serait absolument identique partout. Il y a en fait des courants dans l'islam, et ça, c'est peut-être une banalité de le dire, mais je reconnais naïvement être en train de le découvrir. Et sur notre région de la Vienne et des Deuxelles, il y a aujourd'hui, en fait, on pourrait dire quatre groupes, quatre lieux, où des relations entre chrétiens et musulmans ont lieu. Il y a bien sûr Poitiers, depuis fort longtemps, puisque c'était le père René Giraud du Centre théologique de Poitiers, qui, il y a 25 ans, avait lancé cette initiative interreligieuse. Et vous avez Châtellerault, qui est un lieu assez original, parce que vous savez que dans les années 60, il y a eu l'avenue de beaucoup de populations d'Algérie, entre autres des Harkis, qui se sont installées dans la plaine d'Ozon. Et puis alors, vous avez aussi Agnior, bien sûr, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, on en a déjà parlé, et aussi Bressuïr, où il y a des lieux de rencontres entre musulmans et chrétiens. Alors, ce premier temps, vous voyez, le fait d'être allé simplement à la mosquée de Poitiers, qui m'a ouvert les yeux sur un petit peu la composition de ces groupes, finalement, de musulmans différents, les uns des autres, par leurs origines aussi, ceux qui sont plutôt d'Algérie, plutôt du Maghreb, et ceux qui sont d'Afrique. Alors, il y a aussi ce livre, le livre d'un frère, qui s'appelle, un frère dominicain, qui s'appelle Adrien Candia, qui est un livre qui m'a permis de mieux comprendre les origines de ces différents courants dans l'islam. Entre autres, l'histoire de l'Empire ottoman, qui, pendant près de 400 ans, a connu un islam sunnite, un islam traditionnel, impérial, on pourrait dire, dans l'Empire ottoman, qui se coulait assez bien dans les cultures, et qui était connu pour une diversité à la fois spirituelle, théologique et culturelle, et même juridique. Et puis, il y a eu ensuite, dans les années 70-80 de notre siècle, il y a eu la naissance du salafisme, qui est un courant qui est né plutôt en Arabie Saoudite, plus moderniste, dans le sens, revenir aux origines, revenir à Mahomet, parce que l'Empire ottoman est tombé en décadence, il a disparu, l'Occident a pris une ampleur énorme, un peu dans ces sciences exactes, et donc, il fallait pouvoir avoir une réponse plus travaillée de l'islam, et cela explique, entre autres, l'origine du salafisme. Voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse là, j'espère vous retrouver bientôt, dans un prochain entretien. Merci. Sous-titrage ST' 501